Épisode 34, le jeûne intermittent va te faire prendre du poids. Là, il y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas. Tu te lèves tous les matins dans l'objectif de vouloir maigrir. Donc, tu décides de couper ton petit déjeuner en disant que, « Ah, tu as lu ça sur Internet que c'était bon jeûner pour ta perte de gras. » Après, rendu au dîner, tu n'as même pas le temps de manger parce que tu étais débordé au travail, mais finalement, tu es bien contente de ça parce que tu as été capable de faire un 16 heures de jeûne puis en disant, « De toute façon, tu vas manger en rentrant à la maison. » Quand tu arrives chez toi, tu es affamé. Puis, tu as réussi de jeûner, par exemple. C'était ton petit win, mais tu as tellement faim que tu n'es même pas capable d'attendre au souper. Fait que tu décides d'ouvrir le garde-manger. Et finalement, quand tu ouvres le garde-manger, tu vides tout sur ton passage. Six biscuits, quatre bouts de fromage, des biscottes, des fruits. Puis là, tu manges tout. À cause de ça, tu te sens mal. Tu te sens coupable. Puis là, tu es en train de te faire des plans en disant que « De toute façon, demain matin, tu vas rejeuner. » Tu ne vas pas déjeuner. Est-ce que tu remarques le cercle vicieux dans lequel tu nages tous les jours? Vous voici dans l'ABC de la paire de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent faire du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go! On y va! Salut tout le monde! Ici Ali dans l'ABC de la paire de poids dans l'épisode 34. Et aujourd'hui, on va parler du C des connaissances. On va parler du jeûne intermittent aujourd'hui. Tu vas voir, je vais dire le contraire de tout le monde. Tu le sais que j'aime ça dire le contraire de tout le monde. Mais moi, c'est une chose qui est très importante que je parle en fait et que je parle à mes clientes souvent comme quoi que le jeûne, le jeûne intermittent, le jeûne, peu importe ton jeûne, couper la nourriture, ce n'est pas la meilleure solution pour perdre du gras. Puis je pourrais même te dire que ton jeûne, c'est à cause de ça que tu n'es pas capable de perdre du gras. C'est à cause de ça que tu prends du poids. C'est à cause de ça que tu fais le yo-yo. Donc je vais élaborer aujourd'hui sur ce sujet. Puis oui, bien sûr, je sais qu'il y a des études comme quoi qui disent que le jeûne est bon pour la santé. Ça a aidé beaucoup de choses. Le diabète de type 2, nanana, nanana. Tout ça, c'est correct. Mais moi, ça fait environ plus que 10 ans que je suis rendue coach et je vois des comportements chez mes clientes en lien avec le jeûne comme quoi qu'en fait, le jeûne, ça les désavantage. Puis c'est ça que je veux t'expliquer aujourd'hui. Puis je veux que tu arrêtes. Je veux que tu arrêtes de couper tes calories comme ça. Je veux que tu arrêtes de penser que tu dois couper, que tu dois arrêter de manger pour perdre du gras. C'est la pire connerie que tu peux penser. Donc c'est vraiment mon objectif aujourd'hui que tu changes d'idée et que tu sois contente le matin de déjeuner, que tu sois contente de manger, que tu n'as pas à te sentir coupable, que ce n'est pas vrai que tu dois jeûner pour perdre du gras. Puis là, je te comprends parce que c'est un peu logique dans ta tête. Tu te dis, bien là, si je coupe ma nourriture, bien jeûner, en fait, c'est ça qui fait que je suis en déficit calorique. Puis c'est ça, en fait, que je perds du gras. Mais la vérité derrière tout ça, c'est qu'à long terme, tu ne te rends pas compte, mais tu nages dans un cercle vicieux. Un petit peu comme je viens de l'expliquer dans l'intro, ça arrive à tout le monde, ça, qu'elle se prive de manger, la femme. Puis finalement, elle se prive de manger toute la journée. Finalement, elle arrive chez elle, elle vide le garde-manger, elle se sent coupable. Puis là, c'est un autre cercle qui recommence. Le lendemain, elle se réveille. Elle se dit, bien là, hier, j'ai trop mangé. Ça fait que je ne vais pas déjeuner aujourd'hui. Je vais essayer de jeûner un petit peu. Puis ça recommence, puis ça recommence, puis ça recommence. C'est ce qui fait que tu prends du poids. À la fin de la semaine, finalement, tu n'es pas en déficit calorique, tu es en surplus de calories à cause de ça parce que tu as tout dévalé sur ton passage en rentrant du boulot. Qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Si pour toi, c'est un nouveau terme, un jeûne intermittent, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est manger 8 heures. Donc, tu manges sur une période de 8 heures et tu jeûnes sur une période de 16 heures. Il y a d'autres types de jeûnes aussi. Il y en a qui font des types de jeûnes de 24 heures, de 2 jours. Moi, je l'ai déjà faite. J'ai fait beaucoup de tests. J'ai fait des jeûnes de 2 jours. Puis j'avais essayé 3 parce que j'avais vu beaucoup de... Lui, pas vu, mais lu, beaucoup de bienfaits là-dessus. Pour moi, c'est impossible. Avec le morphotype que j'ai, c'est impossible de jeûner. Je déteste ça. Contrairement, exemple, à mon fiancé qui a beaucoup moins de difficultés que moi, mais moi, je trouve ça horrible de devoir me dire que je ne peux pas déjeuner ce matin ou non, ce soir, je ne mange pas parce que je vais faire un jeûne. Je trouve ça horrible. Le but à ça, en fait, c'est de rabaisser les calories, d'être en déficit calorique. Il y en a qui disent aussi que c'est que tu peux être en céton, que tu peux, en fait, utiliser... En céto, pardon, afin de créer des cétones dans le corps, afin d'utiliser la graisse comme énergie. Puis, tu sais, là, ceux qui disent que c'est un déficit calorique, bien, va écouter l'épisode 26 si tu ne te souviens plus c'est quoi des calories. Parce que même si tu es en déficit calorique, puis là, tu te dis, bien, moi, je vais juste manger un gâteau au chocolat aujourd'hui qui est 1000 calories, bien, j'ai le droit à 2000 calories. Fait que si j'ai juste mangé 1000 calories de gâteau au chocolat, bien, je vais perdre du poids. Il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. C'est horrible. J'aime mieux que tu manges 2000 calories de bonnes choses que tu manges juste 1000 calories d'un gâteau au chocolat. On s'entend. C'est logique. Donc, si tu n'es pas sûr de comprendre les bonnes, les mauvaises calories aussi, je t'invite à aller écouter l'épisode 26. Tu vas voir, tu vas beaucoup apprendre de qu'est-ce que c'est une calorie vide. Parce que les gens mangent souvent des calories vides. Puis, il y a des gens qui font le jeûne intermittent puis qui mangent des calories vides par la suite. Encore là, c'est horrible. Naturellement, là, vous le savez, tu le sais, tu m'écoutes, tu commences à me connaître que je suis bien direct. Des fois, je dis des gros mots. Mais naturellement, je sais qu'il y a des recherches, des études qui démontrent que le jeûne intermittent peut apporter beaucoup de bienfaits sur la santé. Ça peut aider pour la concentration, la digestion, le diabète de type 2, les crises d'épilepsie chez les enfants qui ont fait des tests aussi. Il y a beaucoup d'études, pas 100% prouvées. Je n'ai pas fait tant de recherches sur les méta-analyses aussi. Peut-être que c'est mon erreur. Mais dû à mon ancienne vie, je suis contre l'idée de faire jeûner une cliente. Sincèrement, sur les milliers de clientes que j'ai vues, je pense que j'en ai conseillé trois dans ma vie de jeûner pour des cas vraiment plus graves, on va dire. Mais ce n'est pas la solution selon moi de jeûner. Par contre, moi, ce que je conseille à mes clientes, s'ils veulent jeûner, parce que je te le dis, il y en a qui rentrent dans mon programme et ils disent « moi, je fais le jeûne intermittent et je vais l'expliquer le cas de Caroline. » Caroline, c'était un cas très, très grave dans mon programme. Je vais te l'expliquer après. Mais qu'est-ce que je peux te conseiller si toi, tu tiens au jeûne? Moi, je vais toujours conseiller de jeûner 12 heures. Jeûne 12 heures pendant la nuit. Ça va être super bon pour ta glycémie, ça va être super bon pour ta digestion. Tu n'auras aucun problème aussi à t'endormir, à te réveiller. Il n'y aura pas de fluctuation avec ton énergie ou autre. Tu jeûnes 12 heures la nuit, c'est super. Donc, exemple, le matin, je ne sais pas, le matin, tu déjeunes à 6 heures. Dans le fond, il faut qu'après, tu soupes à 6 heures. Le dernier repas que tu manges, c'est 6 heures et c'est ce qui fait que tu vas jeûner 6 heures. Tu soupes le soir à 6 heures et toute la nuit, tu jeûnes 12 heures jusqu'au lendemain matin que tu déjeunes 6 heures. Tu fais ton 12 heures, c'est super simple. Ce n'est pas restrictif, tu n'es pas censé manger pendant la nuit en passant. Si tu te réveilles pendant la nuit pour manger, ça peut être des signes de troubles alimentaires. J'ai fait ça longtemps. Moi, je me levais le matin et j'avais des miettes de pain partout. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais peut-être un problème. le jeûne que je vais conseiller à mes clientes, le jeûne de 12 heures pendant la nuit. C'est sûr aussi, à part mes manger toujours aux mêmes heures, ça peut énormément aider au niveau de ta glycémie. Tu n'as pas de fluctuation comme ça sur ton insuline, ton cortisol et autres. Moi, je trouve que c'est la meilleure chose de jeûner 12 heures. Il y a beaucoup, beaucoup de choses négatives que j'ai remarquées. Je parle en tant qu'Ali Braggs. Non, je n'ai pas de science derrière ça. Je me fais des fois questionner par des petits malins qui veulent des recherches. Puis, des preuves scientifiques, je les sorte quand je les ai. Mais là, je n'en ai pas avec ça. C'est juste, moi, je vais t'expliquer ce que je remarque chez mes clientes. J'en ai déjà discuté avec d'autres thérapeutes qui sont d'accord aussi que le jeûne, ce n'est pas la solution pour perdre du poids. Je vais prendre l'exemple de Caroline. Caroline, c'est une cliente qui était rentrée avec moi dans le programme ThinkFit. Elle pratiquait le jeûne depuis longtemps. Elle disait qu'elle jeûnait pour plein de bienfaits. Elle avait écouté plein de documentaires là-dessus, des vidéos sur YouTube, des gens sur TikTok qui expliquent que le jeûne, c'est bon pour elle. Elle s'est dit, moi, je vais commencer à jeûner. Puis, elle a remarqué qu'au début, oui, elle a perdu du poids. Mais au fil du temps que ça avançait, Caroline a commencé à avoir des symptômes. Des symptômes qu'elle n'avait pas avant, de la fatigue, des maux de tête, de l'acné, ses règles. Il n'était plus régulier. Puis, elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus capable de perdre du poids. Puis là, elle s'est rendue compte pas parce qu'elle dit, maudit, je jeûne pourtant. Genre, je mange juste deux fois par jour. Je ne pense pas dépasser mes calories. Je mange généralement bien. Mais je prends du poids. Puis c'est la raison pourquoi elle était rentrée avec moi dans le programme Tinky Fit. Puis, Caroline, ça, c'était un des cas. C'était le plus gros que j'ai eu des cas. Mais j'ai beaucoup de cas comme ça. Des clients qui viennent me voir qui font des jeûnes. Puis là, qui me disent, Ali, je ne comprends pas, je ne perds pas de poids. Puis finalement, on se rend compte qu'ils ont tout fucké leur métabolisme. J'en ai déjà expliqué plusieurs fois, le métabolisme, c'est comme un feu. Si ton feu, il est éteint, bien, il ne brûlera plus rien. Le feu, c'est ton métabolisme. Puis les bûches que tu dois mettre dans ton feu, c'est tes calories. C'est ta nourriture. Si tu ne mets jamais de bûches dans ton feu, c'est normal qu'il s'éteint. Puis qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Vu que la personne, elle a fait trop de jeûne, elle a eu trop de restrictions. Bien là, elle a eu plein de symptômes. Puis je vais élaborer après là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que là, il faut y mettre sur une alimentation saine avec environ 1800 calories. Là, je ne me souviens plus exactement de combien de calories je lui donnais. Mais là, même si tu lui donnes des calories, des bonnes calories, puis tu lui montes ses calories, mais Caroline, elle prenait du poids. Le premier mois, elle n'arrêtait pas de prendre du poids avec moi. Puis elle me disait, « Allez, je viens te voir pour perdre du poids. » Puis là, je suis en train de prendre du poids. Mais je dis, Caro, ça ne veut pas dire que tu prends du grand en ce moment. C'est juste que ça fait sept mois que tu ne manges presque rien. Puis là, c'est sûr que ton corps, il est comme, « Hey, qu'est-ce qui se passe? Ton métabolisme est au ralenti. Ton corps, il ne comprend plus rien. » Il se dit, « Bien là, ça fait sept mois que tu ne me donnes plus à manger, puis là, tu m'en redonnes. » Ça fait que là, c'est dur de repartir un feu. Tu ne peux pas repartir un feu avec tes doigts. Il y a une procédure à ça et ça ne prend pas un coup de doigt comme ça. Ça peut prendre plus de temps. Le premier mois, Caroline, je me battais un petit peu avec elle puis rendue deux, troisième mois, elle était contente. Elle a fini par perdre 15 livres avec nous. Elle était super contente puis aujourd'hui, elle mange sainement. Elle mange ses quatre à cinq repas par jour. Elle a beaucoup plus d'énergie et presque tous ses symptômes sont éliminés. Elle n'a plus de symptômes liés à ça. Elle, elle ne savait pas que c'était en lien avec son jeûne. Elle disait, « Bien oui, moi, j'ai vu tellement bien fait que ça l'aidait. » Mais c'est parce qu'à un moment donné, ton jeûne, il y a beaucoup d'effets que ça peut causer autant psychologiquement que physiquement, ça a un énorme impact. Puis c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Fait que Caroline, je suis vraiment contente qu'elle est venue avec nous parce qu'aujourd'hui, elle me remercie en disant, « Mon Dieu, Ali, jamais je n'ai cru, j'aurais pensé qu'il aurait fallu que je monte mes calories, qu'il a fallu que je passe par là pour vraiment avoir du résultat par la suite. » Puis c'est ça qui est contraignant parce que si toi, ça fait longtemps que tu fais le jeûne, par exemple, puis là, tu te dis, « Bon, je tannis, ça fuck tes croyances dans ta tête parce que tu te dis, « Ben là, j'arrête pas de prendre du pot. Je prends plus de pot en ce moment parce que je mange mieux, je mange plus. » Mais c'est parce que là, tu as tout fucké ton système. Puis c'est ça qui est dangereux avec ces techniques-là. Il faut faire attention quand on voit une méthode. Même moi, quand vous voyez mes vidéos sur Internet ou vous voyez un autre personne faire des vidéos, des conseils, allez toujours gratter un peu plus loin et demandez spécifiquement si c'est bon pour elle. Parce que moi aussi, des fois, je fais des vidéos puis j'aime ça le dire, demandez toujours à un expert avant de faire ce que je vous dis. Moi, je vous donne des conseils généraux mais il ne faut pas toujours prendre au grain de sel. C'est super important de toujours se renseigner. « Bon, je vois une vidéo en disant que telle chose, c'est bon. Bon, je vais aller me renseigner si c'est vraiment bon pour moi. Le but à ça, c'est d'ouvrir tes horizons. J'ai une intensité, une intensité. Bon, j'ai une clarté avec tout ce que je veux vous dire, que te dire. Mais toujours faire attention. Fait que si toi, tu n'arrêtes pas de lire que sur le jeûne intermittent, c'est bon, mais va te renseigner un petit peu pour vraiment savoir comment faire un jeûne. C'est très important. Fait qu'il y a beaucoup de symptômes de côté négatif que j'ai vus chez mes clientes qui pratiquaient le jeûne. Puis c'est ça que je veux te parler dans cet épisode. Pour commencer, bien naturellement, ça va te causer de la faim et de l'irritabilité. Ça, c'est moi. Moi, quand j'ai faim, quand je jeûne, je me mets à avoir super faim et je me mets vraiment à être de mauvaise humeur. J'ai vraiment des fluctuations c'est le running gag avec mon chum. Quand des fois, je lui réponds un peu plus sec, il me regarde, il est comme, va manger. Moi, je suis le genre de personne qui ne peut pas jeûner. C'est vraiment impossible. Je fais mon 12h la nuit puis c'est en masse. Pour vrai, je me réveille le matin, j'ai faim. Moi, j'ai le métabolisme dans le tapis. Je brûle des calories, ça ne se peut pas. Encore une fois, on est tous différents, mais je le vois même chez mes clientes qui, elles aussi, elles disent que quand elle pratiquait le jeûne, elle avait toujours faim puis elle était très irritable. Elle se sentait quasiment en dépression. Il faut faire attention avec ça. Moralement, le jeûne peut vraiment avoir des mauvais impacts. La fatigue, naturellement, c'est une baisse de l'énergie. C'est naturel parce que la nourriture, c'est la source d'énergie au corps. Je ne t'apprends pas ça. C'est sûr qu'au début, tu peux avoir une perte d'énergie, surtout si tu n'es pas capable de créer des stétoses, être en stétone. C'est l'objectif aussi du jeûne intermittent qui dit qu'après, tu as plus d'énergie, mais ça se peut que ça ne l'arrive pas parce que tu ne le fais pas bien. Tu es juste fatigué tout le long. Il faut faire attention. C'est sûr que si tu es fatigué et que tu ne manges pas assez, oublie tes entraînements musculaires. Tes activités, si tu veux faire de la boxe, si tu veux faire du hiking, oublie ça pendant que tu jeûnes. Tu vas juste être fatigué. Tu ne vas peut-être pas être fatigué pendant ton entraînement, mais après, tu vas aller t'entraîner le matin, tu vas faire ton jeûne, puis après, tu vas te sentir vraiment fatigué, irrité, puis tu ne comprendras pas pourquoi. Ça s'est bien passé pendant ton entraînement, mais après, tu as une drop d'énergie. Ça, ça peut arriver énormément. Par la suite, manque de concentration. Ça aussi, c'est très courant. Si tu manques d'énergie, ça peut affaibler tes capacités mentales. Je l'ai vu souvent. Tu as besoin un peu de manger. Encore une fois, il ne faut pas trop manger parce que si on mange trop, la digestion demande trop d'énergie au corps. On voit que c'est un juste milieu, encore une fois, mais c'est des genres de symptômes qu'il peut y avoir chez une femme qui fait le jeûne intermittent trop souvent. Naturellement, un cas grave pour moi, c'est les troubles alimentaires. C'est fou comment ça peut déclencher ou aggraver un comportement alimentaire désordonné. Donc, parce qu'on est en restriction alimentaire tout le temps, on se dit qu'on n'a pas le droit de manger ça. Ah non, il faut que j'attende avant de manger. Moi, des troubles alimentaires, j'en ai eu longtemps. Puis comme je te dis, si après, tu te réveilles pendant la nuit pour manger, ça, ça peut être un des signes que tu as un trouble alimentaire. Moi, je te dis, puis ça, c'était pendant mes compétitions de fitness, il fallait que je cache mon pain. Je le cachais en haut de mon frigo. Puis la nuit, j'étais somnambule. Je prenais ma chaise, j'allais chercher le pain en haut du frigo. Puis le matin, je me réveillais sur ma table, il y avait plein de pain. Fait que là, comme je te dis, c'est là que je me suis rendue compte que j'avais vraiment des troubles alimentaires. Donc ça, il faut faire énormément attention puis je pense que c'est le plus gros point à faire attention. Les troubles alimentaires chez la femme, ils sont très courants. Même chez les hommes, on peut voir ça. Fait qu'il faut faire attention. La perte de masse musculaire, naturellement, tu as besoin de protéines pour avoir de la masse musculaire. Tu as un manque de protéines, un manque de calories. Fait qu'il y a une perte musculaire qui peut engendrer d'autres problèmes de santé, naturellement. Fait qu'il faut faire attention. Donc ça ralentit le brûlement du feu, comme je disais tantôt. Si jamais tu veux plus d'informations aussi sur le métabolisme, j'offre une formation gratuite. Je vais pouvoir te dire après où t'as procuré, mais j'ai donné une formation gratuite sur qu'est-ce que c'est le métabolisme, qu'est-ce qui engendre un bon métabolisme. Mais c'est sûr que le jeûne à long terme, ça peut avoir des répercussions sur ton métabolisme aussi. On peut parler de problèmes de digestion aussi. Ça, j'en ai vu énormément. De la constipation chez les femmes qui ne mangeaient pas assez, un manque de fibres, un manque d'eau. Aussi, si par exemple, tu jeûnais toute la journée puis là, le soir, tu te mets à manger trop, bien là, tu peux avoir des ballonnements, de la diarrhée, tu peux avoir plein de sortes de problèmes de digestion à cause du jeûne. Et naturellement, aussi, une carence en vitamines et minéraux, ça, c'est souvent courant. Si tu manges juste deux repas par jour, bien souvent, tu manques de ce que t'as besoin. Surtout, pardon, si tu ne te supplémentes pas en vitamines et minéraux, bien c'est sûr que tu peux avoir des carences qui, par la suite, va t'engendrer des symptômes. Puis là, tu vas te demander qu'est-ce qui se passe, es-tu malade, mais dans le fond, c'est juste que tu ne manges pas assez puis tu fais des jeûnes. L'altération des cycles menstruels, naturellement, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et j'ai vu chez des femmes aussi. Il y a certaines femmes que le jeûne, ça peut vraiment perturber le cycle menstruel, donc des règles irrégulières. Il y en a qui n'avaient plus de règles. Moi, j'en ai pu pendant longtemps, des règles. Justement parce que je jeûnais trop, je ne mangeais pas assez. Donc ça, ça a été quelque chose qui était difficile pour moi. Puis j'allais voir le gynécologue et le médecin puis ils disaient, bien non, ce n'est pas ce que tu as. Mais dans le fond, c'est parce que je mangeais à peine 1000 calories par jour. Donc ça, ça peut vraiment être perturbateur chez une femme. Puis vous le savez, tu le sais, j'en ai parlé beaucoup du cycle menstruel, les hormones chez la femme, hormones sexuelles. Ça peut avoir des grosses répercussions sur ta perte de gras et naturellement, ta santé physique et mentale. Et finalement, d'autres symptômes qu'il peut y avoir, bien l'isolement social. C'est sûr que si tu es toujours en jeûne, bien tu ne peux pas suivre la société normalement. Tu as des contraintes avec tes amis, avec ta famille. Tu ne peux pas aller déjeuner ou tu ne veux pas aller souper. C'est un peu comme la diète keto. J'en ai parlé dans l'épisode de la diète keto aussi. C'est comme, tu es tellement encadré dans ton mode de vie d'alimentation que ça fait en sorte que tu es vraiment isolé socialement. Puis ça, ça peut créer d'autres problèmes tels que la dépression, l'anxiété ou autre. Ça fait que c'est incroyable. Je t'ai énuméré beaucoup de choses néfastes. Naturellement, je sais, il y a des bienfaits sur le jeûne, mais moi je trouve que tu peux perdre du gras. Je l'ai vu de toute façon, je l'ai vu avec toutes mes clientes. Tu peux perdre du gras ça, horrible. Pourquoi se couper de manger? Pourquoi se priver de manger? Pourquoi couper les calories? Moi, c'était un des pires troubles que j'ai eus dans ma vie. Ça m'a rendue malheureuse. Je n'avais aucun équilibre. En plus, je n'avais pas d'estime de moi, aucune confiance en moi. On dirait que c'était un cercle vicieux. Je voulais plus maigrir. Puis là, ça ne marchait pas. Puis là, quand je mangeais trop, c'était là que j'avais un comportement d'hyperphagie par la suite, que là, je mangeais trop. C'est soit je consommais de la drogue ou je recommençais un jeûne. Tout ça, c'est un cercle vicieux. Puis peut-être que toi, tu ne fais pas de la drogue en ce moment pour contraindre ça. Mais peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Mais tu as comme un comportement bizarre des fois que tu veux jeûner. Puis là, c'est parce que tu as trop mangé. Sincèrement, si tu manges tes 4 à 5 repas par jour, tu fais un entraînement. Tu es heureuse. Tu prends soin de toi, la gestion de ton stress. Tu prends soin de ton sommeil, de dormir 8 heures par nuit. Je te jure, tu ne vas perdre du pas puis tu vas être équilibré puis tu vas être heureuse. Penser qu'il faut couper à quelque part, à chaque fois, c'est la pire chose. Tu n'as pas besoin de faire de jeûne à moins que tu es vraiment un cas spécial. Caroline, moi, elle m'a traumatisée. Ça a pris un mois dans mon bureau à lui expliquer que non, il faut que tu manges. Puis moi, il fallait que j'aille confiance en moi parce que j'aurais pu faire « Oh non, ok, finalement, tu peux jeûner, tu as raison. » Non, non, j'avais confiance en moi. J'ai dit « Tu vas manger tout ce que je te mets sur ton plan puis tu vas voir que tu vas être contente plus tard puis aujourd'hui, elle me remercie. » Puis c'est pour ça que j'ai été beaucoup de femmes en leur faisant comprendre et en ayant confiance en moi, en leur disant que non, tu dois manger, tu vas voir, ça va finir par fonctionner. Fait que si tu es dans cette procédure-là en ce moment, sois patiente puis ce n'est pas parce que tu prends 5 livres, ça balance. J'en ai déjà expliqué ça dans l'épisode de l'inflammation. Ce n'est pas parce que tu prends 5 livres, ça balance que tu as pris du gras. C'est peut-être que tu es en train de faire justement un petit rééquilibrement sur ton métabolisme et autres. Je t'invite à aller t'abonner à ma page Instagram coach Alibragues. Dans le fond, si tu es sur ma page Instagram, quand tu cliques sur la bio, c'est là que j'ai ma formation gratuite sur le métabolisme. Donc, je te donne une formation totalement gratuite. Il y a un vidéo puis un PDF qui vient avec sur le métabolisme. En fait, je te demande tes infos, ton email puis tu reçois tout par email. Donc, c'est quand même assez génial. Puis j'explique vraiment comment fonctionne le métabolisme, quelle est la fonction du métabolisme et autres, qu'est-ce que tu peux faire pour activer plus ton métabolisme. Encore une fois, c'est des conseils super généraux mais quand même très pertinents si tu es tanné de faire le yo-yo avec ton poids. Merci beaucoup de ton écoute. J'espère que tu as apprécié. En résumé, tu as bien compris que tu n'as pas besoin de couper pour réussir. Il suffit d'être équilibré. L'équilibre, c'est ce qui va t'aider à trouver le mode de vie parfait pour toi selon ton morphotype, selon ton horaire, selon ta vie sociale qui fait en sorte que tu vas pouvoir avoir une bonne routine, manger aux mêmes heures, t'entraîner, avoir de l'énergie, bien dormir, gestion du stress. qui fait en sorte qu'à la fin de la semaine, à la fin de la journée, tu te sens bien, tu as perdu un petit peu de gras et voilà, la vie est belle et tu n'as aucun symptôme et surtout, tu es en santé. Merci de ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine sur « Quelles sont les habitudes saines à avoir pour perdre du gras sans faire d'entraînement? » En fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'il y a des petites choses que tu peux faire dans ton quotidien sans nécessairement t'entraîner qui fait en sorte que tu peux perdre du poids. Je trouve ça toujours pertinent. C'est toujours le fun de parler un peu de ça, des petits trucs que tu peux faire que ça va t'aider à ta perte de gras aussi. On se retrouve lundi prochain et merci encore de ton intérêt, ma belle femme. En santé! Bye!